notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime la paracha de Shmant c'est la paracha qui commence la délivrance du peuple d'Israël maintenant on doit se poser une question pourquoi le peuple d'Israël est descendu en Egypte pourquoi cette période là est tellement puissante et pourquoi la délivrance commence paracha de Shmant et le Shmant de Bnei Israël première réponse est que Shmant c'est le nom il est écrit que le peuple d'Israël quand ils étaient en Egypte ils n'ont pas changé ni leur nom ni leurs habits ni leur langage pourquoi pour garder leur identité mais après quand ils sont devenus très très esclaves et en effet malheureusement les clipotes les mauvaises entités ont réussi à les encapsuler et Pharaon avec un nom de de démons l'ange de l'enfer il a réussi à encapsuler le peuple d'Israël et maintenant mon cher Abel il devait le faire sortir tous et comment il va les faire sortir et de quoi il doit les faire sortir ? quel est le problème ? le problème était il faut remonter à l'histoire ancienne ancienne de l'existence de la création du monde et dans le début de la création du monde Akkadosh Baruch Hu avait créé un premier homme qui s'appelle Adam Glihal l'homme méchant et cet homme méchant là malheureusement quand il était très puissant il voulait c'est difficile à dire mais juste pour l'histoire il voulait remplacer Akkadosh Baruch Hu il voulait lui comme il est venu de la lumière il pensait que lui il veut remonter dans la lumière et devenir une puissance la vérité est que l'univers lui appartient à cet homme ? maintenant cet homme là qu'est ce qu'il a fait ? il a pris en otage de la lumière de l'organisme ? il a pris en otage de la lumière la lumière est descendue dans cet espace qui s'appelle l'univers pour créer ce monde là dans lequel on est et comme la première fois de la création ça n'a pas marché Akkadosh Baruch Hu a récupéré ces lumières sauf quelques lumières qu'ils ont été attrapés dans les kilpots dans les corses on s'appelle ça les patnangas il y a des lumières qui ont été encapsulées et maintenant Akkadosh Baruch Hu après qu'il a repris après qu'il a reprêtrié la plupart de ces lumières maintenant il était triste c'est pour ça qu'il a écrit à la fin de Parachat Bereshi de lumières qu'il a dit Akkadosh Baruch Hu a été triste de quoi il était triste ? de ses enfants c'est quoi la lumière ? c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu il était triste que ses enfants ont été pris en otage par qui ils étaient pris en otage ? par son fils le premier homme et dans dans les écritures de Kabbalah juste pour parler en terme d'être humain Akkadosh Baruch Hu était assis et il pleurait pourquoi il pleurait ? parce qu'il anguissait ses enfants vous imaginez des parents que leurs enfants ont été pris en otage c'est affreux on sait que d'un côté nos enfants sont vivants ils sont là mais d'un autre côté on sait que quelqu'un est en train de les torturer une personne peut mourir de ça pourquoi nous on a ce sentiment tellement développé ? parce qu'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu ça veut dire que chez Akkadosh Baruch Hu il y a aussi ce sentiment très développé et où ils sont descendus toutes les lumières ? ils sont descendus ça s'appelle Hervat Haaretz l'intimité l'endroit de l'intimité ça s'appelle l'Egypte et là-bas la plupart des lumières ont été en capsule et Akkadosh Baruch Hu il attendu des générations entières il attendu les anges personne s'est dévoué les personne, les Nechamons, personne s'est dévoué après est venue devant Akkadosh Baruch Hu une grande Nechamon qui ? Avraham Avinu Avraham Avinu c'est une Nechama qui est née chez qui ? chez Terach Terach était le père d'Avraham Avinu et il était le prêtre de l'idolâtrie chez Nimrod et lui Terach ceux qui regardent les étoiles les astrologues ils ont vu qu'il a fait naître un garçon qui va être plus fort que Nimrod et Nimrod se disait maître du monde pourquoi ? parce qu'il avait l'habit du premier homme il y a un habit que le premier homme avait qui est parti après chez Chemaer d'Adam après il est parti chez Essar il y a un habit on dit que le machère il va avoir aussi cette habitation c'est de la... Terach a eu un enfant avec Avraham Avinu il a eu un enfant de sa femme et un enfant de son esclave serviteux et ils lui ont dit tu caches un enfant qui va être contre Nimrod tu es obligé de le sacrifier de le tuer qu'est-ce qu'il a fait Terach ? il a pris le jumeau d'Abraham Avinu il a sacrifié et Avraham Avinu il l'a mis dans une grotte il l'a enterré dans la terre comme ça eux ils ne le voient pas et Avraham Avinu comme il était tout seul dans la terre il observait le monde et sa force d'observation l'a amené c'est pour ça que nous on étudie mais on ne dit pas des choses comme ça dans l'air c'est une étude c'est une structure de Dieu là on est à la reconnaissance de Dieu jusqu'à Avraham Avinu les êtres humains ont arrêté la reconnaissance vis-à-vis de Dieu ils ont eu la reconnaissance de quoi ? des anges des démons des forces mais pas Dieu pas Echad il n'y avait pas le un l'unique il y avait tel et tel et tel et tel et ça on appelle idolâtrie et Avraham Avinu il a fait beaucoup d'échecs il lui a dit tu vas passer 7 épreuves et Avraham Avinu il continue et encore une épreuve il continue 10 épreuves jusqu'à la dernière épreuve il lui a dit si tu veux un fils tu dois savoir il a dit maïda il a dit il a dit tu me dis que moi je vais hériter mais qui je j'entends qui va venir il a dit tu auras un fils mais il y a une condition quelle est la condition Redou Shanim il va être esclave à un degré qui va perdre son identité d'être le peuple d'Israël est devenu tellement esclave en Egypte qu'ils ont perdu la sensibilité d'un être c'était des animaux il lui a dit ils seront esclaves et seulement après qu'ils vont être esclaves ils vont sortir d'Egypte tu es prêt ? maintenant imaginez un peu un homme qui a un fils et on lui dit de ce fils il y aura des milliards de gens qui vont être esclaves on va les tuer on va les torturer on va les frapper tu es prêt de faire ça ? il a dit pourquoi ? il a dit comme ça vous allez sortir d'otages les étincelles divines que j'ai là-bas mes enfants moi je veux que toi tu les fais sortir brit ben aptarim ça s'appelle il a fait avec lui un accord tu es prêt à donner ton fils qui parte dans le mal et dans le mal il y a du bien pour qu'il emmène avec lui le bien du mal c'est son petit-fils c'est son fils c'est son fils c'est son fils on était les arrières petits-enfants Jacob c'était le petit-fils donc les arrières petits-enfants et Jacob il a vu 600.000 hommes il a vu déjà le peuple d'Israël immense et lui il était combien ? il était 70 il a vu 600.000 hommes on dit que le peuple d'Israël il a envahi l'Egypte mais c'était tous des escarves donc ils n'avaient pas peur sauf les Lévis sauf les Lévis mais les Lévis ils n'étaient pas tellement nombreux ceux qui étaient nombreux c'était la plupart du peuple d'Israël non ? et pourquoi tout ça ? parce qu'Abraham Avin nous a dit à Kadosh Baruch Hu nous on n'est rien que des êtres humains mais toi tu es éternel ta tristesse éternelle vaut plus que notre vie limitée excusez-moi Rab les étincelles qui vont chercher comment se fait qu'elles sont là-bas ? qui était là-bas avant ? c'est ce que je vous dis que le premier le serpent qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait ce qu'il a fait avec Rabah oui oui et le premier homme qu'est-ce qu'il a fait ? c'est ce qu'il a fait avec l'autre la femme du serpent donc il y avait beaucoup d'étincelles qui se sont tombées là-bas Hervataret ça s'appelle l'intimité de la terre vous voyez qu'elle est collée à la terre d'Israël qui s'appelle le coeur de la terre qui est collée à Irak qui est le cerveau de la terre Irak ce que ça veut dire ? Babylone c'est le cerveau Jérusalem c'est le coeur et l'Egypte c'est l'intimité après on a le corps supérieur qui est tout le nord du monde et on a le corps inférieur qui est tout le bas du monde tout le sud du monde c'est comme ça c'est l'homme le premier homme est étalé sur le terre donc Abraham Avinu a dit je suis prêt à me sacrifier pour toi et le but de ce sacrifice c'est pour que toi tu récupères tes étincettes c'est très très fort voir ses enfants la dernière épreuve d'avoir un venu il a égorgé son fils il a brûlé comment tu fais ça ? et c'est le seul qui va te donner tes descendants non alors qu'est-ce que tu veux ? il avait Ishmael après il avait d'autres enfants mais le fils duquel on parle la chair à Haftas c'est lui non alors ? comment on fait quelque chose comme ça ? mais lui Abraham Avinu comme il a découvert la kattach boho maintenant il y a les deux cerveaux de l'être humain l'être humain est composé de deux parties on a la partie physique et on a la partie spirituelle on n'est pas fait Dieu une chose et Abraham Avinu c'est l'être la brûlotte qui est montée au spirituel qu'est-ce qu'il a vu ? lui il a vu l'éternel il n'a pas vu maintenant son fils ses petits enfants il a vu l'éternité il a vu quoi ? il a vu la faim il a vu le Mashiach il a vu que toutes les incestes se remettent lui il a tout vu Abraham Avinu donc il n'avait aucun doute même s'il avait sacrifié son fils il n'a pas sacrifié son fils ou on voit ça je vais vous dire chez Abraham Avinu il a écrit Abraham Avinu et lui il a répondu chez Moshé il a écrit Moshé Moshé et lui aussi il a dit pourquoi on double le nom ? pourquoi dans la Torah il y a des fois Noach Noach Shmuel Shmuel pourquoi la Torah comme on sait qu'elle est elle diminue beaucoup beaucoup les lettres parce que chaque lettre c'est une force pourquoi tout d'un coup on a deux fois Abraham quoi ? ça suffit pas Abraham il n'est ni ça suffit ? non Abraham, Abraham et au milieu il y a un Pasek il y a un terme hébraïque qui est Pasek c'est une barre comme ça oui cette barre là représente l'écorce qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur et l'être humain a aussi cette barrière là il a la première barrière dans la gorge qui sépare la tête du corps et il a la deuxième barrière la diaphragme qui sépare les membres le poumon et le coeur des membres de la digestion ceux-là sont lui il est le plus blanc après c'est un peu plus rose et après ça devient rouge noir donc on voit que même chez l'être humain il y a des séparations c'est quoi cette séparation là ? c'est les niveaux les degrés de conscience que l'être humain atteint et d'après le niveau de conscience que tu as atteint c'est la façon dans laquelle tu perçois si quelqu'un est dans le foie ça s'appelle c'est la vitalité bestiale lui il perçoit par ses envies on lui dit mais pense un peu comment serais content que tu fasses tel et tel il n'a pas de il n'a pas d'outil mental pour percevoir après il évalue évolue et il monte au coeur le coeur ça s'appelle l'esprit roi le coeur c'est plus fin c'est le coeur qu'est ce qu'il fait ? il assemble l'oxygène et le sang et il les envoie dans le corps entier d'accord ? c'est la pompe de la vie le coeur donc quand je suis dans mon coeur je perçois par exemple par je t'aime mais quand je suis dans les envies pourquoi je t'aime ? qu'est ce que je t'aime ? j'aime le manger j'aime l'argent j'aime les voitures j'ai les femmes d'accord ? et après il monte au cerveau le cerveau il est froid ça s'appelle le sang blanc froid mais du sang blanc froid sort le liquide qui va descendre jusqu'en bas pour faire naître des enfants donc on voit qu'il y a une circulation d'accord ? ça commence par l'envie bestiaque ça passe au sentiment la pensée qui va faire naître un être donc Abraham Avinu il est monté à un tel degré de perception et de connaissance d'Akadosh Baruch Hu parce que lui il a fait des recherches Abraham Avinu je vous ai déjà beaucoup de fois li comment c'est écrit dans Sefer et Tira Cheikh HaKar VeKhatsa VeShahal VeIbid VeRaah il a voulu percevoir Hakadosh Baruch Hu face-à-face il voulais pas dire je te crois que tu existe ça me suffit non, c'est pour ça qu'on dit y a un patient quand mon cher Abedan est parti Cheikh Kaedri Baruch Hu il dit comment je vais faire sortir ses esclaves ? Il lui a dit juste expose-les à ma présence chacun d'eux a un un petit programme dans leur tête qui vont comprendre que je suis l'éternel qui est le plus puissant mais toi juste montre-leur qu'il y a des forces au-delà de la nature et ça va les réveiller et on a vu que donc Shmode c'est la naissance du premier Mashiach sur terre Mashiach Abel le premier Mashiach et ce Mashiach là après qu'il a passé tout ce qu'il a passé, il ne faut jamais oublier qu'il a été élevé sur les pieds de qui ? De Pharaon et le Pharaon c'est quoi ? Il représente l'obscurité totale veut dire que l'obscurité envloge la lumière et après la lumière arrive à se détacher de l'obscurité et qu'est-ce qu'elle fait ? elle va vers l'origine la bougie quand on voit la flamme toujours vers le haut même si on bouge la bougie comme ça la flamme va aller vers le haut ça veut dire que la lumière est toujours attirée par quoi ? par ce qui est supérieur alors qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait naître Moshé Rabbein Moshé Rabbein il a été vivre chez Pharaon dans le royaume de Pharaon chez sa fille Batia qui n'avait pas d'enfant c'était son... elle a dit que c'est son fils comment tu dis que le Mashiach est le fils du mal du mal comme on ne pouvait pas croire que Terach c'était le prêtre de l'idolâtrie il va faire naître un fils que lui il va dignir toute l'idolâtrie ça il faut comprendre que c'est la façon d'Akadosh Baruch Hu de faire d'envoyer dans ce monde des grandes grandes lumières pour qu'il puisse délivrer les lumières qui lui appartiennent ça s'appelle Nitzotet Kdushah c'est les étincelles divines il est écrit dans le Zohar Akadosh par Achaat Mishpatim que quand Akadosh Baruch Hu veut faire descendre dans ce monde une âme il est obligé d'avoir l'accord puisqu'on a dit que le royaume de l'univers appartient à l'autre il doit avoir l'accord de lui pour faire descendre la Neshama maintenant lui le mal quand tu vois une grande Neshama comme Oshir Abben qu'est-ce qu'il dit ? il dit oui ou non ? il dit non c'est pour ça qu'elle descend dans l'obscurité il dit non je ne suis pas d'accord pourquoi ? parce que celui-là il peut m'exterminer on a perdu le jeu non ? alors Akadosh Baruch Hu lui dit et qu'est-ce qu'on va faire ? il lui dit tu le fais naître chez moi moi ne t'inquiète pas moi je sais l'encapsuler il est esclave à la vie et Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il dit ? il dit j'accepte maintenant il faut aussi comprendre nous on est sur cette terre ce que je vous dis c'est une conscience très élevée de comprendre que tout ce qu'on fait c'est pour le bien et tout ce qu'on est c'est de l'amour et tout ce qu'on veut c'est aider les autres d'où on a ce petit programme puisqu'on est né dans un monde qui est quoi ? donne-moi et je veux et je veux et je veux et pour moi et pour moi et pour moi d'où tout d'un coup une personne elle a la conscience de dire pour toi pour toi je t'aide je t'aime je veux d'où ça vient ça ? il faut comprendre aussi les êtres humains d'où ils ont une conscience de charité c'est contraire à l'être humain ou vous avez vu des animaux qui font la charité les animaux chacun fait attention à lui et c'est tout n'empêche qu'on voit des troupeaux de bêtes à comment dire en Afrique qu'on voit il y a des films comme ça qu'on voit des des lions attaquer un troupeau et tout le troupeau vient bien aider un du troupeau c'est mais quand même on voit que l'être humain il a une une volonté d'aide de charité qui est pas normale elle est pas physique alors maintenant on va se poser la question d'où on a ça ? et ça c'est Sefer Schmott le livre de Schmott c'est le livre qui nous qui nous décrit le début de la délivrance si on étudie si on va suivre bien ce qui est écrit on va comprendre que même dans notre génération il y a ce début je retourne à l'histoire de Parashat Mishpatine le mal il dit tu veux faire descendre la nechama de Yosef à Tzadik il n'y a pas de problème mais tu le mènes chez moi tu ne le restes pas chez Yaakov s'il reste chez Yaakov il ne peut pas descendre mais comme on a dit qu'Abraham Avinu c'était la nechama qui a dit à Kadosh Baruch on va se sacrifier pour toi non pas parce qu'on est des gens de la mort mais au contraire parce qu'on est des gens de la vie parce que quand on est dans l'esprit élevé il n'y a plus de vie physique il y a la vie éternelle de la lumière donc Abraham il a compris si on descend en Egypte et on prend les étincelles on devient des êtres humains avec cette étincelle ça devient éternel l'étincelle et comme Abraham Avinu est né chez Terach la même chose mon cher Abenu c'est vrai qu'il est né chez Abraham qui était fils de Lévi mais tout de suite à la naissance il était obligé de le faire sortir de la maison et il l'a mis dans le Yéhob le fleuve le Yéhob maintenant le Yéhob c'est un des signes de quoi ? de lumière de délivrance pourquoi ? Yéhob ça s'écrit Yud Aleph Vavrish il y a un Yud un Aleph un Vavrish d'accord ? je vais vous montrer quelque chose de de magnifique c'est quoi ? l'obscurité mais ça il faut comprendre avec une conscience vous allez sûr réussir vous suivez tellement d'années les cours que vous êtes des grands amis déjà mais pourquoi vous avez dit qu'Abraham n'a pas sacrifié Yitzhak ? parce que dans la tête d'Abraham Avinu quand on dit Abraham Abraham Moshé Moshé ça veut dire qu'Abraham au moment qu'il a sacrifié Yitzhak il n'était plus dans la conscience bestiale il était dans la conscience éternelle regardez vous voyez ici il est écrit Yéhob Yéhob maintenant on va étudier l'obscurité le début de tout c'est quoi ? Béréjit on a le bête avec le point le bête avec le point le bête représente une sphère que dans la sphère il y a une obscurité le point représente l'entrée de la lumière dans l'obscurité en hébreu obscurité Khochech Tikkun El Hazar le Zohar HaKadosh dit que l'obscurité habille la lumière ça veut dire que dans ce monde l'obscurité encapsule la lumière et vis-à-vis du monde supérieur la lumière du monde supérieur encapsule l'univers c'est-à-dire que si je sors de l'univers je vais trouver de la lumière mais si je rentre intérieurement dans l'univers qu'est-ce que je vais trouver ? la lumière où on a la preuve il y a une façon de dire que si tu m'habilles des lettres ça veut dire que je suis les lettres avant toi avant le Khet ya Zayn avant le Shin ya Reish avant le Khaf ya Yud ça nous donne le nom Razi mon secret en hébreu Razi mon secret mais le Zayn il faut faire Aleph et Va ça veut dire que j'ai les lettres Roi les lettres Roi ce sont les lettres de quoi ? Oui ma lumière Rocher ce sont les lettres exactes de quoi ? ma lumière l'air le dessin vous vous rappelez que je vous ai fait un cours avec Avramavino Vaillard Vaillera vous vous rappelez qu'on a parlé par Jade Vaillera il s'est démontré à lui j'ai parlé de la télé-transportation je vous rappelle je vous dis que Avramavino il a vu les anges puis après il est couru les voir comment on peut imaginer ça c'est Vaillard Vaillera Yého Verouille le Yého ce sont les lettres lumière sauf que la composition des lettres lumière intérieure c'est que le Yud et le Aleph ils sont avant le Var et le Resh le Yud c'est toujours Chorma et Aleph c'est toujours Gater on a la couronne et la sagesse donc on peut transformer l'obscurité en lumière et la lumière se manifeste dans beaucoup de formes dans l'air dans le dessin dans dans la perception il y a beaucoup de façons dans laquelle la lumière était cachée dans l'obscurité qui est où ? dans l'espace vide qu'il y a dans le bête c'est pour ça que ça ce camé là quand on le met quelque part il transforme les énergies il y a des gens qui ressentent vraiment dans leur maison que tout est obscur qu'il y a des énergies tout va pas tout se casse tout tombe tous les gens on prend ça et ça transforme l'énergie qu'est-ce que ça fait ? ça transforme l'obscurité en lumière ça tourne quoi ça tourne ça fait tourner oui pourquoi ? parce que les lettres bougent alors on peut jouer avec les lettres donc Abraham a vu non il a vu tout ça et où l'on a mis mon cher Abbé non ? dans le Yéhor mais le Yéhor qu'est-ce qu'il disait Pharaon vous savez ? ça veut dire que le Yéhor m'appartient à moi pourquoi ? parce que quand Jacob est descendu en Egypte il a béni Pharaon qu'est-ce qu'il lui a dit ? chaque fois que tu vas t'approcher du fleuve du Yéhor vous savez c'est le canal l'eau va monter vers toi et ça va arroser toute la terre d'Egypte donc lui tous les matins il allait dans le Yéhor le Yéhor montait les gens voyaient que Pharaon c'est lui qui faisait bouger l'eau qu'est-ce qu'il disait ? après deux trois générations c'est Dieu c'est lui qui fait c'est lui qui arrosait tous les champs de l'Egypte donc lui disait lui à la fin même lui il a commencé à croire c'est moi le maître du monde comme Egypte n'a pas de pluie il y a juste le Yéhor qui arrose les terres c'est le Nil non ? le Nil il a dit c'est moi ? et ça c'est Yaakov Yaakov lui a béni ça que quand il va s'approcher du Yéhor le Nil va monter il va arroser la terre d'Egypte et c'est comme ça que ça marche jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui ça marche ? le Nil monte et il arrose la terre sinon l'Egypte c'est une terre seque et où on a mis mon cher Abba la grande 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 lumière on l'a mis dans le Nil on l'a mis dans le Nil et dans quoi on l'a mis mon cher Abba vous savez ? on l'a mis dans Zefet goudron dans le goudron et le poids dans du goudron on met mon cher Abba une ave tellement forte dans du goudron c'est noir pour vous montrer quoi ? que il n'y a aucun autre choix que faire naître des grandes grandes écharmotes dans les tripotes et comme nous intérieurement nous avons le programme céleste de notre premier patriarque Abraham Avinu que toute sa volonté était quoi ? l'amour de Dieu pour faire la volonté de Dieu et on voit des gens toutes les générations qui se sont donné leur vie pour ça on se pose la question pourquoi ? tu es riche tu as tout ce que tu as besoin c'est un programme inter parallèlement dans cette paracha on voit que Moshé Rabbeinu va dans le mont Sinai d'accord ? et il voit le buisson ardent se brûler et ne brûle pas il regarde comme ça il dit d'où il y a un arbre un buisson qui ne se consomme pas comment ça se fait ? alors Akadosh Baruch Hu lui a dit Moshé Moshé deux fois Moshé pourquoi ? il a dit Moshé terrien Moshé céleste il a dit Moshé Rabbeinu oui Akadosh Baruch Hu maître du monde où tu es ? il a dit tu as vu ça ? il a dit oui il a dit c'est seulement toi qui peux voir ça il a dit je te montre le secret de l'âme d'Abraham Avinu qui est prête pour moi de se faire brûler dans ce monde matière mais d'exister éternellement dans le monde spirituel ça ce sont les forces internes de l'être humain et chaque fois qu'un être humain a des épreuves la plupart des gens retrouvent dans leur dans leur dans leur force intérieure ils retrouvent quoi ? le message divin qu'est-ce que tu as maintenant ? message divin qui message divin ? quelqu'un est en Russie qu'est-ce que tu t'en fous ? divin pas divin donne moi de l'argent laisse moi vivre non non on va le punir parce qu'il est juif oui il va être puni qu'est-ce que tu es juif ? qu'est-ce qu'il y a de juif en lui ? il n'a jamais fait ni les fêtes ni Shabbat même circoncis il n'est même pas alors qu'est-ce que tu es juif ? il y a la voix d'Abraham Avinu la gêne qui passe de génération en génération Abraham Avinu vous savez qu'est-ce qu'il dit à ses enfants ? sachez que je vous ai vu tous brûler et ne pas être consumés parce que l'âme est éternelle et on est là éternellement dans la matière pour faire quoi ? pour relever les étincelles divines et les ramener à quatre autres et ça c'est la force interne qu'il y a dans l'être humain qui s'appelle la Teshuvah c'est quoi la Teshuvah ? je retourne vers toi mais d'où tu retournes vers moi ? de l'obscurité je suis là dans l'obscurité et je vais me déshabiller de ça pour dévoiler la lumière et quand une personne Baruch HaShem se déshabille de la conscience matière et rentre dans la conscience spirituelle maintenant la façon d'être est complètement différente aujourd'hui une dame est venue me voir Baruch HaShem je m'occupe de sa fille ça fait je crois 5 ans peut-être toutes les semaines pour qu'elle ne soit pas voyou pour qu'elle n'aille pas se prostituer pour qu'elle ne prenne pas la drogue toutes les semaines comme les enfants que j'ai pour Rechaim beaucoup d'enfants et aujourd'hui elle est venue la mère tout le temps elle était énervée avec moi elle criait et tout aujourd'hui elle est venue elle a dit Raph maintenant je suis j'ai commencé à étudier et j'ai compris qu'en effet tu as sauvé la vie de ma fille j'ai dit moi j'ai rien fait elle m'a dit non 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 je te dis que elle est là à côté de nous aujourd'hui elle n'est pas ni en prison ni dans la drogue ni dans la prostitution grâce à toi j'ai dit oui mais toi pendant 5 ans tu as pas arrêté de me jeter des pierres et m'insulter et t'énerver avec moi j'ai dit je t'ai fait du mal elle me disait dis moi la vérité ça t'a pas l'air suspect qu'un Raph donne de l'argent à une petite fille c'est pas suspect pour toi qu'est-ce que tu voulais d'elle exactement j'ai dit exactement ce que toi tu voulais pas d'elle j'ai dit pourquoi toi tu as des mauvaises pensées peut-être moi j'avais des bonnes pensées je suis jamais seul j'ai toujours quelqu'un avec moi dans la chambre qu'est-ce qu'il y a ? il me dit oui mais quand même pourquoi tu donnes ? qu'est-ce qu'il y a ? pour la sauver pour qu'elle ne va pas avoir rien ça c'est toi qui vois parce que tu as la perception qu'on a dans cette chahim qu'on veut aider mais les gens dans la rue qu'est-ce qu'ils disent ? celui-là regarde c'est un monsieur il a 50 ans une jeune petite jeune de 14 ans qu'est-ce qu'il y a ? ils ont les mauvaises pensées j'ai dit maintenant tu dis merci et pardon après que 5 ans tu as bien sali mon nom tu pouvais ? je me dis oh excuse-moi excuse-moi je lui dis moi je t'ai excusé au début vous savez la première fois que je l'ai vu ? je te rappelle si tu as la chambre elle est rentrée avec cette petite là je lui dis t'es pas venu pour toi t'es venu pour elle je lui dis mais je suis malade je lui dis elle est plus malade que toi elle avait 12 ans la petite très petite elle me dit quoi ? je lui dis pour elle je l'ai appelé je lui dis qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi t'es comme ça ? elle allait avec des cheveux longs 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 comme ça elle cachait son visage et elle habite dans un endroit de voyous maintenant elle a changé de bouche ah oui elle est partie mais sa mère elle habite drogue, prostitution on va pas la sauver celle-là et elle comme elle est née dans l'obscurité et elle a vu qu'avec l'amour on peut la faire sortir vers la lumière après elle c'est elle qui va faire sortir le prochain et le prochain et ça c'est le déroulement de délivrance des quoi ? des lumières encapsulées dans l'obscurité maintenant j'ai fait quelque chose de nouveau Baruch HaShem grâce à Dieu j'ai été voir mes voyous et je leur ai dit que ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble et il est temps qu'ils évoluent un peu je suis pas contre travailler toute la vie prise unique je leur ai dit jusqu'à quand ? et les garçons, les pauvres ils travaillent dans dans des travails c'est pas que rationnel quand on travaille on ne vole pas c'est déjà bien mais quand ? je leur ai dit vous ne manquez pas de cerveau parce que si vous arrivez à résister la rue ça veut dire que vous êtes très intelligent pas intelligent très intelligent parce que la rue il n'y a pas l'assistance sociale qui va t'aider le psychologue il y a la rue c'est rude alors maintenant on va au rachet on a fait quelque chose de nouveau avec un centre que j'ai l'école avec lui à Jérusalem et lui là-bas il représente une université ouverte en Israël ça s'appelle l'université ouverte et maintenant on va leur donner l'occasion de faire des études magnifique vous savez combien s'inscrivent ? j'ai une jeune qui m'a dit il y a quelques années elle m'a dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie elle est toute piercing tatouage j'ai dit va étudier qu'est-ce que tu veux être dans la rue être prostituée tu veux elle dit mais moi comment je vais étudier qui va me recevoir elle a lutté et maintenant l'architecte 4 ans après architecte j'en ai un autre ingénieur en électricité et je leur ai dit maintenant on va faire sortir la lumière qui est en vous parce que quand ils avaient 16 ans ils se sont foutés des études mais sachez une chose que quand eux ils vont ils vont recevoir leurs valeurs ils vont prendre avec eux l'étincelle qu'ils ont capté dans l'obscurité ils vont la faire monter vers l'éternel vers l'infini et ça c'est ce que mon cher Abbé Noah Kadosh Boko lui a dit tu vas aller parler avec mes esclaves mes enfants esclaves et tu vas leur dire vous êtes fils d'Abraham et vous méritez le summum de la création qui est quoi ? Monsinaï recevoir la Torah vous vous méritez comment nous ? il y a des peuples qui étaient instruits les pharaons étaient très très intelligents il y avait des peuples sur terre quoi ces esclaves là ? oui vous savez pourquoi ? parce que eux ils ont accepté d'être massacrés d'être massacrés des générations vous savez pourquoi on est sortis d'Egypte ? parce que pharaon quand il a vu qu'il commence à parler de l'évrance et tout il a dit ils ont du temps à penser ceux là allez on va pas leur donner les tiges et vous savez ce qu'il leur disait ? si tu as pas fini aujourd'hui tout ce que tu devais faire comme travail de briques et bien la nuit on prend tes enfants et on les met à la place des briques dans les pyramides et vous savez qu'est-ce qu'il y a eu ? personne n'a rien dit des mères des pères ils arrivent la nuit à la maison ils disent toi tu as manqué de briques aujourd'hui on mène deux enfants et personne disait rien ils sont arrivés à un esclavage qu'ils ne ressentaient même plus la perte de leurs enfants on est arrivés exactement au même degré aujourd'hui jusqu'à ce qu'il y a eu une mère une mère qui a crié elle a crié elle a dit quoi ? tu nous laisses emmener tes enfants au monde et après tu les mets dans les pyramides et elle a crié ce cri là a commencé la délivrance il a entendu le cri pourquoi on n'a pas crié ? pourquoi on n'a rien dit ? parce qu'on est abruti par quoi ? par les souffrances par le travail par les machines là on en a le sradira le khashma le gaz le téléphone le iphone on n'arrête pas d'être encapsulé toute la journée ta 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 tu vas les contraversions tu vas payer les impôts pour qui je travaille ? pourquoi je travaille ? pour qui ? à la fin à peine tu arrives à emmener du manger à la maison pourquoi je travaille ? mais si tu ne vas pas travailler comment tu vas payer les prêts ? si tu ne vas pas prendre les prêts comment tu vas voir la voiture ? si tu n'as pas la voiture comment tu vas aller au travail ? si tu vas et ça pourquoi ? qu'on n'aurait plus aucun sentiment de ce qui se passe avec nos enfants c'est pour ça qu'ils font ça c'est pour ça que la machine est tellement forte les gens des parents emmenaient des enfants au monde et ils les perdent devant leurs yeux des filles vous savez j'étais à Tel Aviv dimanche et j'ai dit à Alexander je lui ai dit Alexander Dimon ces gens-là dans la rue ils ont ni père ni mère ? ils sont ? d'où ils sont nés ? ils sont nés d'un père et du mère non ? alors comment ils se négligent ? parce que le père et la mère ils sont dans l'obscurité de quoi ? de la survie tu as emmené un enfant au monde tu le perds comme ça ? pour un oui et pour un non ? tu le laisses partir ? malheureusement bats-toi pour lui ! qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que je peux faire ? et après il a du temps de parler avec toi il te dit demain matin je dois me réveiller tôt parce que je dois aller au travail et si je n'arrive pas à temps au travail on va me renvoyer et si on va me renvoyer comment je vais payer ? alors tu as un fils qui est en train de couler dans... qu'est-ce que je peux faire ? malheureusement une fois j'ai dit à un père j'ai dit tu sais ton fils il est en train de couler pourquoi ? parce qu'il n'a pas de père et toi tu viens pleurer qu'il coule et bien arrête ton travail va avec lui en vacances trois jours tu récupères ton fils qu'est-ce qu'il me dit ? j'ai pas de jours de repos j'ai pas de jours de repos j'ai dit à ton fils il me dit qu'est-ce que je peux faire ? comment en Egypte ? esclave ? qu'est-ce qu'on peut faire ? quoi ? qu'est-ce que tu peux faire ? arrête de travailler et bien sauver ta vie quoi ? je ne vais pas me réveiller demain matin au travail on va me renvoyer du travail parce que tu es même Baruch Hashem qui te renvoie du travail comment je vais payer mes dettes ? je te dis pourquoi tu as tes dettes ? il faut savoir on est exactement dans le même moment malheureusement on vit dans ce monde mes parents à moi ils se battaient pour leurs enfants ma génération ça y est ? les enfants partons qu'à quoi ? qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai dit quoi ? c'est le petit sac ? comment je vais faire ? quoi ? comment tu vas faire ? un enfant en train de mourir devant tes yeux ? ne pas laisser faire des choses comme ça et ça ça s'appelle l'âme d'Abraham avec nous c'est une âme qui dit non on ne va pas perdre nos enfants comme ça dans la main du rien et ceux qui luttent pour leurs enfants et bien c'est eux qui vont faire sortir les lumières d'Egypte mais ceux qui ne luttent pas pour leurs enfants vous savez qu'en Egypte il y en a 80% qui sont restés là-bas ? ouais ils ont dit on est très très bien esclaves laisse-nous tranquille tout va bien on te prend tes enfants dans les pyramides et bien on prend les enfants dans les pyramides qu'est-ce qu'il y a ? et si on perd le sentiment paternel alors maintenant il faut se remettre en grande grande question qu'est-ce qu'il se passe avec nous ? ça c'est Shmonte Shmonte c'est Shin et Mavet tu as où le Shin ? Céleste, l'être céleste de trois Vav et trois You où tu as Mavet ? la mort maintenant tu as des enfants tu l'as reçu le cadeau du ciel bats-toi pour eux vous savez combien de mères envoient leurs enfants à l'école malades, sales, tout ce que vous voulez pourquoi ? parce qu'elle n'a pas le droit de venir en retard au travail je ne parle pas de manquer un jour et si elle vient en retard au travail on la jette du travail après qu'est-ce qu'elle va faire la pauvre ? alors je dis je préfère envoyer mes enfants comme ça et qu'est-ce que je vais faire ? c'est la vie je compte la vie qu'est-ce que c'est ça ? ça c'est l'obscurité maintenant on est de la lumière et c'est pour ça que notre rôle c'est d'avoir la responsabilité de garder ce cadeau précieux qu'on a reçu qui s'appelle nos enfants et de faire attention à eux et ne pas les donner dans la main de l'obscurité comme des troupeaux qui vont être à l'abattoir non ? et c'est ce qu'un cadeau de mon ratant de nous il dit je sais que j'ai créé un monde obscur mais celui qui est sage il transforme l'obscurité en lumière c'est ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh l'obscurité est seulement l'habit de la lumière mais si tu regardes dans l'être humain qu'est-ce que tu trouves ? la lumière élève la lumière de l'être humain tu auras un voyou ? non, tu auras un tzadik et c'est pour ça qu'on dit aintov ou yebouach c'est quoi aintov ? celui qui a un œil bien c'est celui qui peut bénir c'est quoi un œil bien ? regardez toujours dans l'être le bien de l'être et non pas à l'extérieur l'extérieur c'est n'importe quoi raser, tatouer, piercing regarde l'intérieur de l'être regarde l'intérieur de l'être et quand tu sais observer l'intérieur de l'être tu vois une échama c'est l'œil bien de l'être humain c'est l'œil bien de l'être humain c'est l'œil bien de l'être humain qu'il y a une c'est l'œil bien de l'être humain c'est l'œil bien de l'êtres humain